Musique Bonjour à tous c'est Moudi, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour parler book haul. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tenais bien évidemment à vous souhaiter une magnifique année 2016. J'espère qu'elle a commencé pour vous sur les chapeaux de roue, que vous étiez entouré de votre famille, de vos amis, de vos animaux, de peu importe. Mais sincèrement, je vous souhaite à tous une magnifique année 2016, qu'elle vous apporte tout ce que vous n'avez pas pu avoir l'année dernière, puisque l'année dernière a été quand même dans l'ensemble assez dure pour tout le monde. Donc faisons tous en sorte que cette nouvelle année soit juste remplie, que de bonnes choses, qu'on soit tous dans la joie et la bonne humeur, j'ai envie de dire. Mais sincèrement, voilà, je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année. Sur ce, je me tais et on plonge dans le vif du sujet. Il n'y a bien qu'avec le mois de décembre où je peux me permettre de faire deux book haul dans le même mois. Et là, c'est vrai qu'après Noël, du coup, j'ai quand même reçu pas mal de livres grâce au Papa Noël et autres. Donc du coup, me voilà avec le book haul post-Noël. Avant de vous présenter les livres que j'ai reçus des amis, je vais vous présenter trois petits livres. Donc, j'ai reçu Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll et les illustrations de Andrea D'Aquiro. Le livre est vraiment magnifique. L'objet livre, c'est un truc de fou, l'étrange. Voilà, on voit qu'il y a du texte décrit dessus. Sincèrement, c'est très joli. J'ai commencé à le feuilleter. Le style des illustrations est un petit peu particulier. Mais pourquoi pas, je me suis dit que ça pouvait être très sympa de foncer pour le coup. Et de me renseigner un petit peu plus sur l'histoire d'Alice parce que certes, je connais vaguement. Mais je crois qu'il n'a jamais pris le temps de vraiment lire l'histoire. Et j'ai oublié de le préciser, c'est au niveau des éditions France Soisir. Ensuite, j'ai également reçu donc La Chronique des Anciens. C'est de nouvelles, il y a Saint Phare et Le Mal Absolue de Thea Harrison aux éditions. J'ai lu dans leur collection Crépuscule. J'ai lu, si je ne dis pas de bêtises, le tome 1 et 2. Ou juste 1, j'ai un gros doute, je ne sais pas. Et celui-là, je ne sais pas exactement où est-ce qu'il se situe dans la continuité de l'histoire. Mais ça m'a fait rire parce que du coup, l'héroïne s'appelle Alice. Et je me suis dit, tiens, c'est rigolo, tu parles d'Alice au Pays des Merveilles. Et après, du coup, tu reparles d'une Alice. Mais c'est vrai que j'avais bien aimé quand même Les Chroniques des Anciens. C'était assez sympa. C'est le genre de livre où du coup, je m'éclate bien. Moi, l'univers un petit peu avec la bitlite, etc. C'est mon dada. Donc celui-là, si je ne me spoil pas sur le reste de la saga, pour le coup, je le lirai avec plaisir. Ensuite, j'ai reçu un livre que j'attendais avec grande impatience. Il s'agit de Simon Scat d'Odo Bobo Veto aux éditions Fleuve de Simon Tofield. Et alors, Simon, j'adore. C'est que des planches de BD comme ça. Il n'y a absolument aucun texte. Alors c'est vraiment très très rare, mais je crois que je n'en ai pas vu. Voilà, et c'est que des petits dessins sur les frasques des chats. Et forcément, quand on est propriétaire de chats, on se reconnaît très bien dans les conneries qui sont décrites ici. Donc voilà, je l'ai déjà feuilleté. Je n'ai pas encore tout lu parce qu'il y a quand même une bonne petite briquette. Mais sincèrement, c'est très drôle. Si vous avez envie de passer un très bon moment ou de l'offrir pour le coup à des gens qui ont des chats, c'est le jackpot. Ensuite, on va passer donc au livre des copines que j'ai reçu. Et là, je commence par ma grumelle, à savoir Tessa, qui m'a offert la bibliothèque de Poudlard. Et dedans, nous avons les contes de Bidèle Le Bard, les animaux fantastiques et le Quidditch à travers les âges. C'était trois petits volumes que je voulais lire depuis tellement longtemps. Je n'ai pas encore eu le temps de m'y plonger, mais vivement. Parce que ça va me permettre un petit peu d'en apprendre plus sur un univers que j'aime et dans lequel j'adore tout simplement me replonger. Ensuite, ma grumelle m'a également offert Les Disparus du Claire de Lune. Donc c'est La Passe-Miroir, le tome 2 de Christelle Dabos aux éditions Gallimard. Je suis juste en amour devant cette couverture qui est simplement magnifique. L'histoire, il me tarde de plus en plus de la découvrir. Je vous mets bien évidemment tous les liens en barre d'infos pour aller lire les résumés des livres s'ils vous intéressent. Et le dernier livre, comment offert ma grumelle ? Il s'agit de I'll Give You The Sun de John D. Nelson aux éditions, j'ai déjà oublié, D.I.L. C'est un VO, un hardback comme vous pouvez l'entendre. J'avais découvert l'auteur dans Le Ciel et Partout. J'avais quand même beaucoup aimé son histoire. Et car j'ai vu qu'elle sortait un nouveau roman, je voulais absolument du coup me plonger dedans. Et bien voilà, ma grumelle me l'a offert pour Nawel. Ensuite, ma chérie de Micoton m'a offert donc Minuit, le tome 8 de Lara Adriana aux éditions Milady. C'est une saga que j'aime énormément. Je vous en ai déjà beaucoup parlé. Elle fait partie de mes sagas Beatleet préférées. Donc voilà, c'est le genre de saga chouchou que si on m'offre, du coup... Certes, pour l'instant, ça va atterrir dans ma PL. Mais pour le coup, quand ça va me prendre, je vais me lire tous les tomes d'un coup. Et elle m'a également offert un livre que je voulais tellement en grand format. Il s'agit donc des aventures d'Alexia Taraboti. C'est le premier tome sans âme de Gayle Carragher aux éditions Orbit. Je suis simplement fan des couvertures, des grands formats. C'est... c'est... c'est un truc de dingue. C'est absolument magnifique. Je suis fan en plus des aventures d'Alexia Taraboti qui est une femme que j'aime tellement juste tout en... Tout en... je sais pas comment dire... tout en dérision et en force et tout ce que vous voulez. Si vous ne connaissez pas pour le coup Alexia, faudrait remédier à ça et très vite. Ensuite, on passe à ma petite Nîmes. Nous avons fait un swap très récemment. Et dans ce joli swap, j'avais les étoiles de Noss Head. Le premier tome Vertige de Sophie Jemin. Ça, c'est les éditions France Loisirs. Je vais me répéter certes, mais les étoiles de Noss Head, je me fouetterai de ne pas avoir encore vraiment découvert l'univers. Donc du coup, ben voilà. Ça va être chose faite grâce à ce premier tome. Et ensuite, je ne m'en suis toujours pas remise, mais Nîmes m'a offert les trois premiers tomes de Harry Potter dans la version VO Bloomsbury. Donc il y a le premier tome, Harry à l'école des sorciers. Il y a ensuite donc le second tome pour la Chambre des Secrets. Et bien évidemment le dernier qui est le Prisonnier d'Azkaban. Ensuite, on passe à ma petite Caroline chérie qui m'a offert les tomes 5 des Anges déchus de J.R. Ward. Donc qui est Possession aux éditions Milady. J'adore cette saga tout simplement parce que c'est du J.R. Ward. Et que l'auteur arrive à chaque fois à m'emporter dans son univers juste avec un simple claquement de doigt. Et donc cette saga est quasiment aussi bonne que La Confrérie. Et elle m'a également offert donc le tome 6 qui est donc Immortalité. Si vous ne connaissez pas encore cette saga des Anges déchus ou La Confrérie de la Dague Noire, pitié, faites-moi ce plaisir en 2016 d'au moins découvrir une des deux sagas. Ensuite, ma petite Lily chérie m'a offert donc Près de Toi de J.R. Redmersky aux éditions Milady Toujours. Il s'agit du tome 2 de Loin de Tout qui avait été un véritable véritable coup de coeur. Andro et Carmine m'avaient tout simplement, je sais pas, ils m'avaient percuté avec leur histoire. J'avais passé vraiment un très très bon moment en l'auteur à une plume tout simplement délicieuse. Donc quand j'ai ouvert le paquet et que j'ai vu que voilà, Lily m'avait offert ce tome là, j'ai juste sautillé partout parce que sincèrement, ce tome 2 je veux le lire depuis tellement longtemps et ça y est je l'ai enfin. Je vais essayer très très vite de le lire. Et pour finir, je vous présente donc les deux tomes que m'a offert ma petite Canadienne. Il s'agit de la saga Minuit que j'adore, j'adore, j'adore. Vous le savez, je vous en ai parlé avec ma petite Mikotan. Et bien j'ai eu la suite du coup avec donc le tome 9 Au Delà de Minuit et le tome 10 qui est Après Minuit, les deux sont de Lara Adrienne aux éditions Milady. Sincèrement, j'adore. Les couvertures par moments peuvent être un peu kitschissimes mais l'histoire c'est un peu sur la même base que la confrérie et c'est juste très très bon. Donc voilà, si vous aimez les univers de Bitly, Romance Paranormal, foncez. Et bien voilà, mes maraudeurs, vous savez tout sur les cadeaux que j'ai eus pour Noël. Il s'agit quand même mine de rien de 17 livres. Ce n'est pas rien quand on sait que ma PL a dépassé les 200 livres depuis bien longtemps. Mais voilà, je suis juste ravie parce que c'était des livres que je rêvais d'avoir et que du coup je ne vais pas me plaindre non plus. J'espère que vous avez été tout autant gâtés que moi à Noël. N'hésitez pas à me faire savoir les livres que vous avez pu recevoir à Noël. Je suis toujours curieuse et surtout ça me donne de quoi rajouter dans ma wishlist. Avant de clôturer cette vidéo, je tenais à vous rappeler qu'il y a absolument tous les liens pour me contacter que ce soit sur les réseaux sociaux, sur mon blog, sur mon mail, ce que vous voulez parce qu'on me demande souvent où est-ce que je suis, sur quel réseau, etc. Mais vous avez absolument tout dans la barre d'infos. N'hésitez pas donc à cliquer sur le déroulé pour avoir tous les renseignements. Je me fais toujours un plaisir, bien évidemment, de vous répondre que ce soit par email, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, peu importe. Faites-vous plaisir. Allez, sur ce, je referme cette vidéo. Je vous souhaite encore une très 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 belle année 2016. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis, et bien, à mercredi. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501